Musique On salue tous les internautes également qui sont en direct et on a le fondateur du Top Chrétien il s'avère que Eric vient devant un petit peu il s'est caché derrière la caméra Eric vous savez qu'il est pasteur associé à notre église de MLK alors du coup on le présente pas parce que c'est pas un invité c'est un résident bienvenue chez toi merci beaucoup Yvan quelle joie d'être là avec vous bonjour merci d'exister c'est vraiment super d'être là je salue les amis devant que je connais voilà ceux que je connais pas aussi bonjour bon je vous dis tous bonjour je vous serre tous la main je vous fais tous la bise je vous aime je suis très heureux d'être là avec vous je crois qu'il y a Paul Calzada aussi le pasteur il est là dans la salle ah il me semblait bien parce que j'ai mes informateurs j'ai pas mon oreillette là mais j'ai quand même mes informateurs mon épouse est là mon fils Benjamin est là aussi on est heureux d'être avec vous de partager ce matin les belles choses que Dieu fait je salue aussi ceux de l'équipe du Top Chrétien qui sont là je vois Camille son épouse Marie son épouse et la petite Bessie elle est là aussi elle est à la garderie ah c'est bien donc vous êtes tranquille là merci Seigneur pour les personnes qui s'occupent de la garderie alors c'est vraiment une joie de faire partie de l'église et j'ai visité le bâtiment peut-être vous aurez l'occasion de le visiter en face mais c'est vraiment une grâce de Dieu et je veux vraiment féliciter le pasteur son épouse toute l'équipe pastorale et vous tous qui avez prié qui avez cru et quand vous allez visiter vous allez voir c'est très grand mais ce qui est super c'est que c'est juste le bâtiment provisoire en attendant un autre bâtiment provisoire aussi parce que notre résidence c'est dans le ciel qu'elle est permanente Amen alors on salue les gens sur internet bonjour on vous aime aussi merci d'être là avec nous et de suivre le culte en direct ou en différé je vais vous apporter un message de la parole de Dieu en même temps je ne suis pas un pasteur classique vous aviez remarqué ça ? pourquoi tu rigoles Camille ? Camille travaille avec moi alors je ne suis pas un pasteur classique parce qu'il y a des pasteurs comme le pasteur Paul Calzada je ne dis pas qu'il est classique non plus mais qui sont des excellents enseignants il écrit des excellents livres d'ailleurs que je vous recommande moi disons que Dieu m'a appelé à un ministère qui est particulier qui est d'inspirer les gens et de les encourager et j'ai beaucoup de joie de faire cela de le faire à travers le top chrétien que Dieu m'a inspiré à commencer ou alors par le site connaître-dieu.com ou alors par un miracle chaque jour le email quotidien que j'envoie il y en a qui reçoivent un miracle chaque jour ? waouh ! il y en a qui ne reçoivent pas un miracle chaque jour mais qu'est-ce que c'est ? alors un miracle chaque jour c'est un email quotidien et tous les jours j'envoie un email en fait aux gens qui se sont inscrits c'est gratuit alors profitez-en et je crois que Dieu se sert de ça pendant des années j'étais un petit peu culpabilisé parce que je me disais mais moi je ne suis pas un pasteur comme les autres je ne suis pas quelqu'un classique et quand j'ai commencé à prêcher étant jeune pasteur dans mon église où j'étais en formation pastorale et bien j'aimais bien en fait quand je prêchais que les gens me répondent alors je leur posais des questions vous voyez toutes sortes de questions histoire d'être sûr que les gens on était bien connectés ensemble et puis un jour le pasteur qui était mon formateur qui était somme toute quelqu'un de très gentil quand même il m'a pris entre quatre yeux et il m'a dit Eric ce n'est pas comme ça qu'il faut prêcher tu dois arrêter de bouger tu dois rester derrière un pupitre alors là en plus c'est un pupitre de musicien mais normalement le gros pupitre vous savez et tu dois prêcher juste la Bible et tu ne dois pas t'occuper que les gens ils te suivent ou qu'ils ne te suivent pas sérieux il m'a parlé comme ça alors pendant des années j'ai essayé de faire comme les autres faisaient j'ai essayé de rentrer dans une boîte et quand ma femme m'a dit tu devrais utiliser ce truc nouveau truc qu'on appelle internet je lui ai dit ça ne m'intéresse pas moi tout ce que je veux c'est prêcher la Bible amène femme femme soyez soumise à vos maris pourquoi c'est les hommes qui rigolent et donc elle est revenue me voir elle m'a dit tu devrais utiliser ce truc qu'on appelle internet j'ai dit non arrête arrête de m'embêter avec ça moi je veux prêcher la Bible parce qu'on m'avait mis dans une boîte on m'avait un peu coincé là dedans mais heureusement que Dieu nous sort de la boîte amène et quelqu'un a dit il ne suffit pas de penser hors de la boîte il faut agir hors de la boîte et c'est ça n'est pas facile d'être différent ou de faire des choses différentes parfois les gens vont mal comprendre quand vous faites des choses qui sont différentes mais c'est la seule façon de faire parce que Dieu est très 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 créatif et on en parlait avec le pasteur Yvan tout à l'heure mais le premier verbe de la Bible c'est le verbe créer au commencement Dieu c'est étonnant ça il n'a pas organisé il n'a pas managé il n'a pas géré il n'a pas contrôlé il a créé et Dieu a fait ça avec ma vie Dieu a mis un appel dans ma vie particulier mais dans chacune de nos vies Dieu met un appel particulier et dans un instant je vais vous montrer une vidéo mais je vais vous donner un peu de contexte avant Dieu s'est servi de ma vie pour commencer top chrétien et puis il a amené une équipe super et maintenant il s'en occupe très très bien il s'est servi de ma vie pour commencer une organisation une alliance mondiale d'organisation je dirais qui s'appelle jésus.net et qui évangélise à travers le monde et il y a des millions de gens qui ont déjà découvert l'évangile et je donne toute la gloire à Dieu chaque fois que je vais dire quelque chose d'un peu spécial rajoutez gloire à Dieu dans votre tête je le dis je ne le dis pas à chaque fois pour ne pas vous saouler mais je le pense et je donne toute la gloire à Dieu puis Dieu s'est servi de moi pour commencer cet email quotidien un miracle chaque jour et puis un de mes amis enfin même plusieurs de mes amis m'ont dit Eric tu devrais raconter ton histoire dans un livre alors j'ai écrit ce premier livre qui s'appelle Connexion divine il y en a qui l'ont lu ? Oui ? Je raconte plein de témoignages dedans de ce que Dieu a fait certains témoignages que je vous donnerai ce matin dans ce message vous les trouverez aussi dans ce livre là et puis plus récemment alors que je commençais à faire cette série une série de emails c'était il y a quelques mois en arrière dans un miracle chaque jour sur le psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer et moi j'avais quand je lisais ça et que j'étais jeune chrétien je me disais waouh il a de la chance ce David il repose dans de verres pâturages il est là allongé sur une plage sur un transat avec du gazon vert les palmiers peut-être qu'il est sur la plage de Sainte-Anne en Guadeloupe il y en a qui connaissent la Guadeloupe ? il y en a qui connaissent Sainte-Anne ? imaginez une belle plage un truc pas je me disais quand même il a la chance ce David il est là tranquille il se relaxe et puis il a un petit mojito à côté de lui ça se dit pas ça peut-être dans un culte il a un verre d'eau à côté de lui de l'eau changée en vin par Jésus et donc c'est super il est tranquille moi au début quand j'ai lu la Bible que j'étais jeune chrétien je me disais oui le Seigneur est mon berger je ne manquerai de rien il est là il a tout ce qu'il lui faut il n'a pas de problème dans la vie il est dans les verres pâturages c'est du gazon anglais vous savez il n'y a pas de mauvaises herbes c'est pas comme chez moi chez moi il y a des mauvaises herbes et au milieu il y a du gazon j'ai là t'imagines le gazon vert et une table dressée ça c'est le buffet all inclusive c'est à dire tu as le bracelet tu manges autant que tu veux il y en a qui ont déjà essayé ça ça fait grossir vraiment c'est grave ça ça c'est pas bon pour la ligne une fois j'étais dans un hôtel comme ça all inclusive on avait été vraiment bénis par le Seigneur pour y avoir accès et puis le gars du club de gym parce qu'il y a toujours des clubs de gym il n'y a personne qui va dans les clubs de gym de ces trucs là il me dit ah j'ai un client il est venu je l'ai pesé au début je l'ai pesé à la fin il avait pris 10 kilos dans la semaine 10 kilos donc moi je m'imaginais David comme ça David tout va bien tout va bien c'est génial mais en fait une fois j'étais en Israël près de Masada dans le désert c'est vraiment très aride comme endroit c'est très sec et puis c'est c'est pas du désert de sable fin vous savez genre plage quoi c'est des cailloux c'est coupant et puis j'étais avec un bédouin et le bédouin il me montre une vallée et il me dit ben voilà on pense que c'est par là que David était quand il a écrit le psaume 23 et je regarde je dis mais ils sont où les oliviers ? tu vois un d'huile ma tête et ma coupe déborde il est où le gazon ? et il me dit et en fait je réalise à ce moment là que quand David il écrit ça il l'écrit pas parce qu'il le vit il l'écrit parce qu'il le croit il écrit parce qu'il a foi en Dieu il écrit parce qu'il sait que le Seigneur est son berger et qu'il ne manquera de rien et que Dieu lui fait reposer et donc j'ai écrit ma série par rapport à ça et j'ai reçu tellement 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 d'encouragement qu'un jour enfin même des gens m'ont dit tu devrais faire un livre avec ça et donc c'est ce qui est arrivé mais je pouvais pas faire un livre classique parce qu'il y avait pas beaucoup de textes c'était des textes assez courts les textes que j'écris chaque jour sont assez courts et donc j'avais l'idée de faire un livre illustré et un jour on a un jeune qui arrive au bureau qui s'appelle Jérémy alors Jérémy il était un jeune en fait qui vivait dans dans le sud dans une région j'arrive même pas à me souvenir du nom non 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 la Lozère c'est ça enfin bref une région reculée il vivait chez sa grand-mère dans une une maison reculée je sais même pas s'il avait internet et là il priait il disait Seigneur et il était pas satisfait de sa vie il était pas il se disait mais sûrement Dieu a quelque chose pour ma vie mais je sais pas quoi et donc il priait le Seigneur c'est une bonne chose et il était il sentait qu'il ratait sa vie et il dit à Dieu mais voilà tu m'as donné des talents et en fait il dessine très bien et aussi il est capable de faire des choses sur ordinateur en 3D vous savez des animations en 3D donc c'est déjà spécial donc c'est un artiste et donc il priait et puis un jour il tombe sur le directeur du top chrétien qui s'appelle Stéphane le directeur maintenant c'est David à l'époque c'était Stéphane et on avait un projet de faire un site pour les enfants qui est sorti depuis et qui s'appelle jésusmonami.com et on avait besoin d'illustrer des décors en fait de faire des décors puisqu'on avait Philippe Chattre vous savez ce pasteur ventriloque qui parle avec le ventre moi aussi je suis ventriloque dès que j'ai mangé mon estomac parle tout seul ça gargouille mais lui il parle il a sa petite marionnette cookie c'est génial ce qu'il fait c'est super et donc on avait besoin d'illustrer donc Stéphane dit à Jérémy ça va vous me suivez toujours c'est juste pour vérifier et tu ne voudrais pas faire ça et donc Jérémy est tout content il devient bénévole au top il fait des décors et c'est vraiment c'est super ce qu'il fait puis donc il est là dans les bureaux puis arrive cette idée de faire un livre sur le psaume 23 et et puis je dis à Jérémy tu ne pourrais pas faire des images on pourrait peut-être faire un livre illustré et je ne sais pas si ça se faisait déjà si ça existait ça n'existait pas ce n'est pas grave mais je me disais ce serait super d'avoir des belles images et lui il me dit ah ben justement j'ai découvert une nouvelle méthode enfin on peut combiner des images ensemble ça s'appelle la double exposition on peut combiner deux images cinq images dix images cent images ensemble il me dit je veux me former là-dedans alors je vais me former puis je reviens vers toi et puis quelques temps plus tard il revient et me dit c'est bon je me suis formé si tu veux on le fait et donc il a créé des images sur les textes et donc on a fait une petite vidéo pour vous avez la vidéo derrière voilà on regarde ça c'est bon Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il se dit, bon, dommage, celui-là est un peu moins grand, ça doit être lui. Et ce n'est pas lui, il passe au suivant, et ce n'est pas lui, il passe au suivant, et ce n'est pas lui, il passe au suivant, ce n'est pas lui, il passe au sixième, ce n'est pas lui. Il arrive au septième, il se dit, bon, alors c'est lui, et bien ce n'est pas lui. Et là, Samuel, à un instant, je pense, pendant un instant, il ne comprend pas. Il dit, mais Seigneur, tu m'envoies, il n'y en a aucun qui est le bon. Et alors, Samuel dit, dis-moi, Isaïe, tu n'en aurais pas oublié un ? Tu n'as pas un autre fils ? Tu n'as pas quelqu'un qui traîne quelque part ? Et tout d'un coup, voilà, ce monsieur, qui dit, ah ben oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis, j'ai un autre fils, je l'avais oublié, il est en train de garder les brebis. Non mais quand même, ce n'est pas cool pour David. Le gars, je ne sais pas moi, vous avez Barack Obama qui vient chez vous, ok, pour voir votre famille et vous oubliez quelqu'un. Samuel, quoi, c'était quand même, c'était le personnage de l'époque. Ah ben oui, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, ah ben oui, ben oui, tiens, c'est vrai, j'ai un autre fils. Non mais ça ne vous paraît pas bizarre ? Vous allez voir, ça nous arrive souvent. Pourtant, c'est le petit dernier, normalement le petit dernier. Ben, a priori, ce n'était pas comme ça. Ah ouais, j'ai un fils, c'est vrai, il garde les brebis. Ah, Samuel dit, il faut qu'il soit là, on ne va pas commencer sans lui. Et donc, on envoie chercher David, qui est en train de garder les brebis, qui est en train de travailler, qui est en train... C'est le seul qui bosse, quoi, en fait, à ce moment-là. Et quand il arrive, il est jeune, il a 17 ans, il est blond, il a les cheveux bouclés. Et Dieu dit à Samuel, voilà le futur roi d'Israël. Oh, est-ce que Dieu s'est trompé ? Imaginez, bientôt on a les élections en France. Vous avez vu un peu les primaires, là ? Ça, c'est trip, hein ? Vous allez voir, ça, c'est la droite, et la gauche, ça ne va pas être mieux. Imaginez qu'il y a un jeune de 17 ans, bouclé, blond, un peu le look surfer, qui arrive et qui dit, ça va être moi, votre président. Et là, on se dit, ça ne peut pas être pire. Non, mais vous imaginez un peu, il prend la corne d'huile, la corne du prophète. C'est-à-dire, ce n'est pas l'onction d'huile qu'on fait, on vous met trois gouttes, là. Il prend et... Il lui verse devant tout le monde, il dégouline, tu vois, un d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ça, c'est dans le psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tu vois, un d'huile ma tête, c'était sérieux. Et voilà que David se retrouve loin de l'éternel, et que si vous lisez la Bible, vous verrez que dans la Bible, il n'y a aucun homme qui est plus mentionné que David. Je ne parle pas de Jésus, je parle d'un homme. David, c'est l'homme le plus mentionné de la Bible. C'est le nom qui revient le plus souvent dans la Bible. Vous saviez ça ? Et c'était le gars qu'on avait oublié au départ. Et on ne l'a pas oublié qu'au départ, parce qu'après, une fois qu'il a été loin, imaginez, ce n'était pas facile pour lui. Quand les frères sont partis à la guerre et que Goliath était là en train de vouloir... Enfin, de menacer le peuple et puis de vouloir vaincre Israël avec l'armée des Philistins. David, il arrive, il vient prendre des nouvelles. Et quand il entend ça, il dit, ce n'est pas possible, il faut y aller. Goliath, il est là, donnez-moi un homme, donnez-moi un homme. Et puis, personne ne veut y aller, personne ne veut mourir avec un géant super musclé, armé comme un cuirassé. Enfin, bref, il faisait peur, quoi, le gars. Et David, avec ses cheveux-là, le petit jeune, il dit, non, moi, je veux y aller. Et comme personne ne voulait y aller, Saül, il s'est dit, bon, ben, ce n'est pas grave, ça fera un de perdu. Donc quand même, Saül, il est sympathique, il veut lui passer son armure, ça ne va pas du tout, quoi. L'armure de Saül, elle est très grande. David, il n'est peut-être pas encore très, très musclé à ce moment-là. Il n'a pas fait ses exercices. Ça ne va pas, mais finalement, c'est juste avec sa fronde, avec sa pierre. Mais il dit quelque chose de très intéressant, David. À Saül, il dit, mais moi, en fait, quand je gardais les brebis, parfois, il y avait des animaux sauvages qui venaient attaquer les brebis. Eh bien, je venais, j'attaquais l'animal et j'arrachais la brebis de leur gueule. Et peut-être l'animal, c'était un lion, peut-être l'animal, c'était un ours, peut-être c'était un loup, mais en tout cas, j'allais, je me battais et j'arrachais. Parfois, j'arrivais à attraper qu'une patte, il ne restait qu'une patte, mais je l'arrachais quand même. Et donc, on a un jeune qui est non seulement disponible et qui est travailleur, mais il est aussi courageux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'éternel regarde au cœur. Quand il a reçu cette onction, Saül, qui a fini par l'apprendre, était très, très fâché. Et d'abord, il a essayé de faire un petit peu des manœuvres. Il a dit, celui qui va me débarrasser de ce géant, je lui donne ma fille en mariage. Donc voilà que David se retrouve marié avec comme beau-père Saül. Mais Saül déteste David, ça se passe mal. David, il est un petit peu foufou aussi. Il aime le Seigneur de tout son cœur. Alors un jour, il y a l'arche qui rentre, l'arche de l'Alliance, et puis lui, il se met à danser, pas très, très habillé, tout ça. Et donc, je vous ai dit, c'était un surfeur, quoi. Donc il était... Voilà. Et sa femme le méprise. Après, le beau-père veut tuer David. David est obligé de fuir. Il va se réfugier du côté de Engedi. Il va se réfugier dans les déserts. Il se cache là. Il lui envoie des gens. C'est les gens un peu les parias de l'époque, mais ils vont devenir ces vaillants hommes. Et c'est là, pendant qu'il est là dans le désert, qu'il est dans un moment difficile, c'est là qu'il va écrire beaucoup de ses textes. Et de déclarer sa foi que le Seigneur est son berger et qu'il ne manquera de rien et que c'est Dieu qui ointuile sa tête et que sa coupe déborde et que le bonheur et la grâce l'accompagneront tous les jours de sa vie. Quand les gens regardent les autres, vous savez, notre nature humaine, ce n'est pas dans la nature humaine d'encourager beaucoup les autres. Ce n'est pas dans la nature humaine de dire aux autres « je crois en toi ». C'est plutôt dans la nature humaine de dévaloriser, d'abaisser, de rabrouer et de dire « tu n'es bon à rien, tu ne feras rien de ta vie, tu n'arriveras à rien, tu es un incapable, etc. » Et plusieurs d'entre nous, nous avons grandi avec des paroles comme ça. Nous avons entendu des paroles négatives sur notre vie. Nous avons entendu... Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu ces paroles-là ou il y a juste moi qui les ai entendues ? Qui c'est qui les a entendues ? Levez votre main, vous qui avez entendu des paroles négatives dans votre vie. Regardez autour de vous, vous n'êtes pas tout seul. Combien d'entre nous, d'entre vous, vous avez été oubliés ? Vous avez été mis de côté ? Vous avez été abaissés ? Vous avez été rejetés ? Et parfois, ces choses s'installent dans notre vie comme si elles nous définissaient. Mais ce qui nous définit, c'est ce que Dieu dit. Ce qui nous définit, c'est la parole de Dieu. Et ce qui est important, ce n'est pas juste que moi je crois en Dieu, mais que Dieu croit en moi. Vous saviez ça ? Que Dieu croit en vous ? Quand Dieu vous regarde, chacun d'entre vous, et je me mets avec vous, Dieu aime chaque personne individuellement. Dieu a un plan pour chaque personne individuellement. Quand Dieu vous regarde, il ne vous regarde pas comme les hommes vous regardent. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Quand l'Éternel, l'ange de l'Éternel, vient vers Gédéon et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » C'est qui le vaillant héros ? Alors là, ce n'est pas facile. Mais vous allez voir, finalement c'est assez simple. C'est l'Éternel qui est le vaillant héros. L'Éternel est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Mais quand Dieu dit à quelqu'un « L'Éternel est avec toi, vaillant héros », ça veut dire que si l'Éternel est avec toi, toi aussi tu es un vaillant héros. C'est bon ? Vous l'avez reçu ? Oui ? Quoi ? Moi ? Un vaillant héros ? Ah ben non, il y a erreur. Eh ben il faut arrêter de parler comme ça. Lorsque Dieu m'a appelé à le servir, j'étais dans ma petite église à Pontoise, en région parisienne. C'était une petite réunion de prière. Ceux qui ont lu mon livre, ils connaissent cette histoire-là. Ceux qui ont lu « Connexion divine ». J'étais super content. 15 personnes à la réunion de prière, Pontoise. L'église où j'étais, elle s'est écroulée. Le bâtiment s'est écroulé. C'est vous dire un peu comme c'était... C'était pas top, quoi. Vous voyez, c'était pas... Un jour, il y a eu une inondation, pouf, par terre. Donc, c'était un petit endroit, c'était... J'étais même pas baptisé. J'étais en cours de conversion. J'avais mauvais caractère. Je fumais encore. Bref, j'avais plein de défauts. Et à ce moment-là, Dieu me parle et me dit « Je t'ai appelé, je vais faire de toi une lumière dans les nations. » Alors, moi, je me dis « Ouah ! C'est super ! Dieu m'a appelé ! » Et je suis tellement content que j'ai envie de partager cette énorme nouvelle à tous ceux qui m'entourent. Donc, dès que je vois un chrétien en sortant de l'église, le premier chrétien que je vois, après la réunion de prière, je lui dis « Ah, c'est super ! Dieu m'a appelé ! » À être une lumière dans les nations. Et lui, quand il me regarde, il est comme ça. Parce que lui, il voit pas une lumière en face de lui. Et en fait, il aurait voulu me dire « T'es pas une lumière ! » Mais il a été gentil. Il m'a dit « Sûrement pas toi ! » C'est pas cool. Et puis, il m'a expliqué que d'autres, oui, il m'a même cité des noms. Il m'a dit « Oui, celui-là, oui, celui-là, oui, mais toi, non ! » « Ah, mais merci pour tes paroles d'encouragement, frère ! » Parce que c'est normal, l'homme regarde. Si vous attendez que les hommes vous encouragent, les gens vous encouragent, vous risquez d'attendre longtemps. Mais Dieu est votre source d'encouragement. Dieu croit en vous. Il vous a voulu. Il a voulu votre existence. Même le gars qui est né sans bras, sans jambes, Nick, vous dit « Chic », eh bien, même quand il est né, ses parents, son père et sa mère, pasteurs, ils ont été horrifiés. Un enfant qui est né sans bras, sans jambes, c'est terrible. Et pourtant, aujourd'hui, je ne connais personne que Dieu utilise plus que Nick pour encourager et bénir dans le monde entier, même des chefs d'État. Oui, c'est dur. Mais Dieu n'a pas dit « Tout est facile ». Dieu ne dit pas « Tout est facile ». Mais Dieu vous a voulu. Il a voulu votre vie. Et il veut se servir de votre vie. Et Dieu, il vous dit « Sûrement toi, sûrement toi ». Dieu a vu David. Et Dieu avait dit « Sûrement lui ». Aux yeux humains, ce n'était pas le bon. Il était plus petit, il était plus jeune, il était plus blond, je ne sais pas, moi. Ils étaient tous bruns, peut-être, dans la famille. Et lui était blond. Ah voilà, un blond. Et c'est lui que Dieu appelle. Je ne dis pas ça pour les bruns. Ne vous sentez pas rejetés tout de suite. Mais franchement, Dieu vous a voulu. Dieu vous a appelé. Et Dieu veut se servir de votre vie. Comment est-ce que Dieu fait pour se servir de notre vie ? Il cherche déjà des gens disponibles. Dieu cherche des gens disponibles, pas des gens qualifiés. Il qualifie les gens disponibles. Il appelle les gens disponibles. Ils n'appellent pas les qualifiés. Ils qualifient les appelés. Et donc, si vous ressentez dans votre cœur ce désir que votre vie, elle est de l'impact, de l'influence, qu'elle touche les autres, priez-le. Lorsque j'étais jeune et que j'ai eu à 20 ans ce privilège, 22 ans, ce privilège de travailler pour ce grand homme de Dieu qui s'appelle Billy Graham, je dis grand parce qu'il est très très grand, et qu'il prêchait l'évangile à Bercy et que des milliers de gens venaient s'approcher à l'appel. Moi, j'étais parfois assis derrière lui et j'avais ce privilège d'être là, dans cette équipe. Et je priais, je disais, Seigneur, serre-toi de ma vie, que ma vie serve pour ta gloire, pour changer la vie des autres. Je veux être comme cet homme-là, Seigneur. Serre-toi de ma vie. Et je crois que même si j'avais que 20 ans et que j'étais vraiment pas fini, Dieu a entendu ma prière. Quand je suis parti au service militaire, j'avais demandé au prêtre de me prêter la chapelle. Et il s'est dit, Oulala, il veut fumer des joints, lui, dans ma chapelle. Et j'ai dit, non, je voudrais un endroit pour prier. Alors il m'a passé les clés. Jamais personne ne lui avait demandé un endroit pour prier. Et je m'enfermais là-dedans et j'écoutais des cassettes. Il y en a qui se souviennent de ce que c'est une cassette ? Je dis ça pour les jeunes, c'était le truc qui tourne comme ça. Donc, il n'y avait même pas Internet, vous vous rendez compte ? On ne pouvait même pas streamer la musique. Et j'étais là, j'écoutais, serre-toi de moi, serre-toi de moi un chant de, je crois, Gérard Moyen. Serre-toi de moi. Ce que je suis est à toi. Et plus tard, j'ai encore fait cette prière et je la fais souvent. Je dis, Seigneur, serre-toi de moi, serre-toi de moi. Quand Joyce Meyer est venue à Paris, j'avais le privilège de l'avoir invité, j'avais le privilège d'être présentateur, ce qu'il m'avait demandé de faire puisque c'était un peu nouveau pour moi. Et quand elle a prêché, elle a raconté que quand elle avait 50 ans, elle a fait cette prière à Dieu. Elle a dit, Seigneur, serre-toi de moi pour toucher le monde entier. Et elle a expliqué dans son message que quand on fait ce genre de prière, alors Dieu l'entend parce que Dieu veut se servir de notre vie. Il a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes. Et donc, elle était en train de prêcher ça. Et franchement, imaginez, une femme qui fait une prière pour que Dieu se serve d'elle pour toucher le monde. Et maintenant, voilà qu'elle prêche. Cherchez l'erreur. Parce que certains vont dire, oui, c'est une femme. Alors les femmes, il ne faut surtout pas, blablabla. Hein ? Mais si Dieu veut se servir des femmes, les hommes devraient dire, Amen, Dieu veut se servir des femmes. Les hommes, oui ? Est-ce que Dieu veut se servir des femmes ? Quand Jésus est venu dans le monde, il est venu dans le monde par un homme ou par une femme ? Par une femme. Ah, vous êtes bons, vous connaissez. Quand Jésus est ressuscité, la bonne nouvelle, elle a été annoncée à qui et par qui en premier ? Par des femmes. Mince alors. Et donc, pendant qu'elle disait ça, Joyce Meyer, moi je me suis mis à genoux, il y avait ces grands écrans, je me suis mis derrière un des grands écrans et j'ai dit, Seigneur, serre-toi de ma vie pour toucher le monde entier. Dieu veut faire de nous des lumières, c'est pas que nous on est spécialement des lumières, soit nous-mêmes quoi. Mais Dieu veut le faire avec nos vies. Amen. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, vous l'êtes. Et juste après cet événement de Joyce Meyer, on est reparti aux Etats-Unis où on vivait à ce moment-là. Ici c'est mon église, MLK, je suis très heureux de faire partie de l'église et de l'équipe pastorale, mais vous ne me voyez pas souvent. Parfois, on a vécu pendant presque un an aux Etats-Unis, je me déplace beaucoup et Dieu m'a confié des responsabilités dans différents endroits, différentes langues. Le site Connaître Dieu, il existe dans 25 langues, le ministère s'est développé dans 33 langues, donc c'est devenu un petit peu global. Et donc ça fait que j'ai beaucoup de déplacements et de responsabilités. Quand on est reparti donc de Joyce Meyer, on était reparti dans le Colorado où on vivait à ce moment-là et puis Dieu m'a parlé et m'a dit Eric, c'est un peu spécial quand on dit Dieu m'a parlé mais vous allez comprendre. Dieu m'a mis à cœur de commencer un e-mail quotidien qui s'appelle Un miracle chaque jour et quand cette idée m'est venue, je savais que c'était le Seigneur, c'était vraiment spécial, c'était dans un temps de prière. J'ai dit Seigneur, c'est pas logique ça, c'est pas très innovant et moi j'aime ce qui est innovant. Et Dieu m'a mis à cœur et m'a dit tu dois écrire pour encourager. À ce moment-là, j'écrivais pas, j'avais pas écrit mon premier livre et encore moins mon deuxième et pas du tout les e-mails quotidiens. Et Dieu m'a dit encourage mon peuple à croire que je suis un Dieu vivant, un Dieu de miracles, un Dieu agissant aujourd'hui. Alors tu vas commencer un e-mail quotidien. Et quand je suis rentré le 6 août 2015, le jour où je suis rentré, j'ai commencé. Et ça s'est répandu partout. Ça s'est répandu dans toute la francophonie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont inscrits. Des chrétiens, beaucoup. Des non-chrétiens, beaucoup. Même des musulmans s'inscrivent. Un jour, il y a une dame, elle m'écrit, elle avait un prénom arabe, et elle me dit voilà, ça fait trois mois que je suis inscrit à votre e-mail et j'ai demandé à Jésus de devenir mon sauveur et je voudrais savoir est-ce que je dois continuer, non, est-ce que je dois faire la prière cinq fois par jour ? C'était sa question. J'ai trouvé ça trop mignon. parce que pour elle, elle ne connaissait rien. Rien d'autre. Tout à l'heure, au premier culte, il y avait un jeune qui était là et c'est la première fois qu'il venait et il m'a dit ça fait des mois que je vous suis, que je lis vos e-mails, je ne savais pas que vous seriez là aujourd'hui, ça fait des mois que je suis le top chrétien et j'étais venu à l'église aujourd'hui parce que je voudrais me faire baptiser. Alors il dit c'est juste incroyable. J'arrive et hop, la personne qui me nourrit tous les jours, je la vois. C'était encourageant, non ? C'est ce que Dieu fait. Et puis maintenant, il y a des gens qui sont inscrits, c'est partout. Il y a des Antillais dans la salle ? Il n'y a que moi qui suis Antillais ici ? Ah, vous regardez à ce qui frappe les yeux. Il y a des milliers de gens qui sont inscrits aux Antilles. Même dans des petites îles à l'île Maurice ou à l'île de la Réunion ou en Nouvelle-Calédonie. Et puis il y a des gens qui m'ont dit Eric, ça serait bien qu'on commence à le faire dans d'autres langues et dans les jours qui viennent, on va commencer en anglais. Et donc, je dis ça parce que même si on vieillit, parce que moi j'ai un peu vieilli depuis l'époque où je travaillais pour Billy Graham, Dieu veut se servir de notre vie. Vous avez vu Bob Hoskins qui est venu récemment, 80 ans, qui aime le Seigneur, plein de vie pour le Seigneur. J'invite l'équipe de Louange de s'approcher et je veux être sensible autant parce qu'il y aura d'autres cultes derrière. Mais je voudrais aussi pouvoir prier pour vous. Et si vous avez le désir que Dieu se serve de votre vie encore plus, dites-le lui. Soyez disponible. aussi servez là où vous êtes. David dit servez au milieu des brebis. Et je veux féliciter, je veux encourager tous ceux qui sont bénévoles, tous ceux qui travaillent dans l'église, en particulier ceux qui travaillent dans des services cachés. On vient dans une salle qui a été nettoyée par quelqu'un. On va aux toilettes, elles ont été nettoyées par quelqu'un. Les enfants vont à la garderie, il y en a qui s'en occupent. Et je voudrais leur dire c'est super ce que vous faites. Vraiment c'est super. Et Dieu le voit. Dieu le voit. Dieu voyait David. Dieu voyait Jérémie, donc mon artiste. Dieu le voyait. Dieu vous voit aussi. Et Dieu veut se servir de votre vie pour toucher la vie des autres, pour sa gloire. Amen. Vous le croyez ? Amen. Et laissez la parole de Dieu vous définir, laissez ce que Dieu vous dit vous définir. Dieu dit oui, moi je t'ai voulu, j'ai voulu ton existence. Je crois en toi et tu vas faire des exploits pour moi. Amen. Avec Dieu nous ferons de la maintenance. Non, des exploits. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Combien veulent dire Seigneur me voici, serre-toi de moi. Amen. Il y en a qui veulent le dire. Vous qui voulez le dire, tenez-vous debout, j'aimerais prier pour vous. Et tenez-vous debout en priant le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Priez là où vous êtes. Parlez au Seigneur. Dites-lui ce que vous ressentez. Me voici Seigneur. Amen. Père, merci pour ces moments bénis, pour la présence de ton Esprit Saint. Merci parce que ta parole, elle est vivante, elle est agissante. Et je crois que ce matin, ce midi, Seigneur, tu es là. Tu as parlé à plusieurs dans ce lieu, plusieurs sur Internet aussi, qui ont suivi ce culte ou qui vont le suivre plus tard. Je te remercie Seigneur, parce que toi, tu nous as tellement aimé que tu as donné ton Fils Jésus qui est mort sur la croix. Tu aimes chacun ici. Tu dis dans ta parole, tu as aimé le monde, mais afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Et tu aimes chacun, tu aimes quiconque, chacun. Merci Seigneur. Merci pour chacun qui est ici, chacun de ceux qui ont entendu ou qui ont vu ce message. Je te prie Seigneur qu'à travers eux, tu fasses des choses qui fassent avancer ton œuvre, qui donnent plus d'influence, plus d'impact à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié Seigneur. Oui, c'est notre désir. Sois glorifié par nos vies. Nous voici Seigneur, voici nos vies. Elles sont à toi. Tu nous as sauvés, rachetés un grand prix. Que notre vie, que ma vie te glorifie. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous utilise. Dites simplement à votre voisin, Dieu veut se servir de ta vie. Mais dites-le avec conviction à quelqu'un. Et encore un autre, Dieu veut se servir de ta vie. Dieu n'en a pas fini avec toi. En avant, courage. Amen. Amen. Ne mettons pas un point final là où Dieu met une virgule. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Amen. Je vous retrouve en bas pour les dédicaces, pour ceux qui voudront que je leur dédicace un de mes livres. Soyez bénis. Très heureux d'avoir partagé ce temps avec vous. Et j'ai hâte de savoir ce que Dieu va faire avec votre vie. Amen. Je n'ai que toi, que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu est le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Dieu est le soutien de mon cœur. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Alors, quelques rendez-vous cette semaine. Tout d'abord, comme c'est la semaine qui suit le premier dimanche du mois, on se retrouve tous les soirs pour la semaine de prière du lundi au vendredi à 19h. Si vous voulez qu'on prie pour vous, que vous avez un sujet personnel, que ce soit pour votre famille, pour votre travail, quoi que ce soit, vous avez des cartes de prière à votre disposition qui sont en bas à la banque d'accueil. Au dos, vous pouvez écrire votre sujet de prière. On vous demande de l'écrire lisiblement pour qu'on puisse vous relire et d'être précis dans votre demande. Et pendant ces réunions, ceux qui seront présents se feront une joie de prier pour vous. Donc, n'hésitez pas à les remplir. Ensuite, on se retrouve mardi, mesdames, à 14h et bien sûr à 19h, puisque c'est aussi la semaine de prière. Ensuite, jeudi, c'est la réunion Vie de l'Esprit. C'est une réunion dédiée aux personnes qui sont déjà baptisées parce qu'en ce moment, on aborde le thème des dons de l'Esprit. Donc voilà, c'est à 20h cette fois-ci et c'est jeudi soir. Mesdames, on vous propose jeudi, après la soirée Vie de l'Esprit, une vieille de prière qui débutera à 21h30, qui durera toute la nuit, mais la participation est libre. C'est-à-dire que vous pouvez venir à partir de 21h. Si vous devez repartir à 23h, vous repartez à 23h. Si vous pouvez rester jusqu'à 5h du matin, vous restez jusqu'à 5h du matin. C'est comme vous le souhaitez. Donc voilà, mesdames, c'est pour vous à partir de 21h30 jeudi. Pour ceux qui ont comme projet de se faire baptiser, cette question vous taraude, vous y avez pensé plusieurs fois, vous vous posez des questions, vous hésitez, vous n'êtes pas sûr, ces cours sont faits pour vous. Ça se passera de l'autre côté dans MLK2 et c'est à 17h à partir de la semaine prochaine. Pour cela, il faut vous inscrire soit sur internet directement, il y a un formulaire à remplir, soit à la banque d'accueil en bas. Donc vous laissez vos coordonnées et ensuite vous participez. C'est 5 cours, on vous demande juste 5 dimanches. Et à la suite, si vous voulez vous faire baptiser, vous aurez l'opportunité de le faire. Alors là, la librairie aujourd'hui a plein d'annonces pour vous. Tout d'abord, les calendriers sont arrivés. Si vous aimez avoir un petit calendrier, ceux de 2007 sont disponibles à la librairie. Elle en a toutes 2017. J'ai dit quoi ? Moi je fais retour vers le futur. Donc voilà, vous pouvez faire pour l'année prochaine donc. Et il y en a plein de toutes les couleurs, à vous de choisir. Ensuite, ils ont un atelier avec Joël Chedrus, un pasteur qui a écrit un livre qui s'appelle Jésus, cet illustre inconnu. Donc il viendra, le pasteur, ici dans notre église pour pouvoir animer cet atelier le 26 novembre à 14h. Si vous voulez y participer, il faut vous inscrire auprès d'Erika à la librairie. Et encore pour la librairie, malheureusement, nous n'avons pas trouvé ce monsieur qui arrive à porter plein de choses sur son vélo. Donc nous avons besoin de vos bras pour remplacer ce monsieur qui arrive à porter plein de choses sur son vélo. Parce que nous avons une livraison de bibles d'enfants. Mais pas juste quelques bibles d'enfants, il y en a 11 tonnes. Donc il faut qu'on les transvase dans le bâtiment de l'autre côté parce qu'on peut les stocker. Sauf que Erika, toute seule avec ses petits bras, ne va pas y arriver. Donc elle vous sollicite. Si vous avez soit la soirée de jeudi soir à partir de 19h ou un créneau dans votre journée du vendredi à lui consacrer, elle sera ravie de faire cela avec vous. Donc n'hésitez pas à aller la voir à la fin du culte et lui laisser votre numéro de téléphone. Et à plusieurs, c'est toujours plus drôle que quand on est tout seul. Donc voilà, c'est pour l'aider, c'est pour aider les enfants, c'est pour que l'habit puisse être donné aux enfants aussi. Donc un petit bout de notre temps des fois, c'est pas grand chose par rapport aux fruits que ça peut porter. Ensuite, bien sûr, Eric vous l'a dit, vous pouvez le retrouver en bas à la librairie dès la fin du culte pour la dédicace de ces deux livres, soit Connexion Divide, soit Le Seigneur et mon Berger. Nous communiquons beaucoup par e-mail maintenant. Vous recevrez des e-mails de l'église, sauf que vous pouvez passer à côté. Pourquoi ? Parce que par défaut, les e-mails de l'église vont dans vos spams. Donc si vous avez une boîte Gmail, c'est dans la catégorie promotion. Si vous avez une boîte classique, c'est dans la catégorie spam. Et le problème, c'est que du coup, on va rarement vérifier cette boîte mail-là, parce que c'est souvent les pubs qui ne nous intéressent pas. Donc si jamais c'est le cas que vous n'avez pas encore reçu d'e-mail, allez vérifier vos boîtes spam et vos boîtes promotion. Il suffit juste pour qu'après vous puissiez recevoir les e-mails de l'église dans votre boîte principale, de cliquer sur l'e-mail et de le faire basculer vers votre boîte principale. Et ensuite, tous les e-mails que vous recevrez de l'église iront directement dans votre boîte principale. Donc n'hésitez pas à vérifier vos mails, parce que des fois, il y a des petites informations, des encouragements, on peut vous envoyer. Donc ça serait dommage de passer à côté. Ce midi, ça sent très bon quand on rentre dans l'église. C'est péné au poulet aux champignons, ils ont fait ça avec amour. C'est toujours 5 euros pour les adultes, 3 euros pour les enfants, et ça participe à financer tous les projets de la jeunesse. Donc vous mangez, vous êtes bénis, et vous bénissez par votre argent. Et moi, je vous dis, soyez bénis. Vous pouvez nous suivre sur Internet, sur Facebook, sur le site du Top Chrétien, comme d'habitude. Bonne semaine à tous. Applaudissements Je voulais appeler les personnes désignées pour les offrandes, à bien vouloir, les dîmes et les offrandes, à bien vouloir s'avancer. Pendant ce temps, nous, on va se lever, on va se quitter en réjouissant, si vous voulez bien. C'est mieux de partir avec le sourire quand même. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je disais? Amen. Oui, c'est vrai. Ouais, donc on va prendre ce chant. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Amen. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Alléluia Jésus, je veux me réjouir Je veux me réjouir dans le lieu de mon salut En Jésus mon roi Je veux me réjouir dans le lieu de mon salut En Jésus mon roi Il remetait Il remetait Sans la place des yeux Il ne fait marcher Il ne fait marcher sur les yeux élevés L'éternel est ma foi Alléluia 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 Jésus Alléluia 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 Jésus Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Seigneur Jésus Comment, comment, comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Seigneur Jésus Seigneur Jésus Quand je regarde autour de moi Je vois mes mains Alors je dis Merci pour eux Comment ne pas te louer Seigneur Jésus Comment, comment, comment ne pas te louer 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 Seigneur Jésus Seigneur Jésus Vous aurez accès à tous nos messages Également sur la chaîne YouTube Ou encore sur Facebook Vous êtes le bienvenu à chaque fois C'est un plaisir de vous recevoir A très bientôt j'espère Merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501